hello bonjour tout le monde me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance j'espère que vous portez bien alors on va regarder un petit peu ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui donc surtout vous prenez uniquement ce qui vous parle ça vous parle pas vous prenez ça vous parle pas vous ne forcez rien il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance allez c'est parti je vais déjà prendre une première carte un petit peu l'énergie pour toutes les personnes qui regardent la vidéo trop alors nous avons j'ai celle ci j'ai cette première carte qui nous parle de sacrifice d'abandon de dévotion je vais la mettre ici voilà alors là on peut nous parler pour certains qui effectivement vous êtes dans une situation où vous vous êtes sacrifié vous vous êtes senti abandonné peut-être que vous avez donné beaucoup vous avez donné énormément une situation une situation une relation amoureuse où vraiment vous vous êtes oublié vous avez vraiment donné tout de vous vous avez donné tout de votre personne vraiment vous vous êtes senti par contre abandonné vous vous êtes senti peut-être pour certains voilà l'abandon a été en tout cas très dur à supporter vraiment vous vous êtes senti il ya une personne qui vous a vous avez considéré qu'une personne vous a abandonné vous a laissé vous a mis de côté et pourtant vous aviez tout donné tout donné dans une relation tout donné dans une situation vous êtes vraiment sacrifié pour cette personne et là oui ben ça a été plus que douloureux voilà ce qu'on me dit avec cette première carte on va voir la suite du tirage celui ci je fais mon petit mélange voilà j'ai celle ci alors là on nous dit vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en tout alors là on peut vraiment nous dire que peut-être que suite à ce cet abandon suite à ce sacrifice voilà peut-être que pour certains maintenant vous avez peut-être peur d'aimer peur de 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 vous avez peut-être vous n'arrivez vous avez refermé votre coeur peut-être que vous vous ne pensez pas que vous ne pensez plus que ce soit possible dans une relation amoureuse en tout cas vous n'avez pas forcément envie de vous ouvrir davantage même si vous êtes amené à vivre une histoire ou de nouveau une histoire en qu'elle soit avec la même personne ou avec une nouvelle personne selon les situations de chacun là on me dit que vous êtes un peu renfermé du coup vous ne vous arrivez plus à ouvrir votre coeur comme avant mais que voilà la carte vous invite quand même à à aimer sans crainte de ne pas penser que selon les déceptions d'une relation d'une situation à laquelle vous avez pu vivre que elles seront forcément identiques de vraiment vous donner et de recevoir aussi un pouvoir aussi vous aimez vous aussi un voilà ce qu'on me dit voilà ce que j'entends et recevoir aussi de voilà afin de permettre vraiment de recevoir l'énergie l'énergie comme indiqué sur la carte la plus élevée en toutes vous devez voilà vous acceptez peut-être certaines choses afin de rebondir rebondir peut-être sur de nouvelles possibilités en amour mais vraiment ouvrir votre coeur voilà ce qu'on me dit on va voir la suite du tirage on nous dit garder l'esprit ouvert alors donc pour certains on peut nous dire que voilà que voilà parce que ce qui est écrit en dessous de cette carte c'est votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer vous avez peut-être une personne encore en tête vous en tout cas si c'est pas le cas vous visualisez une personne vous pensez à une personne en particulier mais on vous demande là on vous invite de garder l'esprit ouvert sur d'autres possibilités parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous que vous pensiez peut-être que vous vous étiez imaginé que telle personne est faite pour vous et et là on est en train de vous indiquer que non votre âme sœur peut être aussi une toute autre personne vous avez une peut-être une idée bien précise et voilà c'est pas du tout c'est peut-être pas ce que vous pensez en tout cas en tout cas on vous demande d'ouvrir votre cœur peut-être à d'autres possibilités voilà ce qu'on m'envoie aussi que suite à un sacrifice à un abandon maintenant vous vous êtes renfermé et que vous n'ouvrez pas les d'autres possibilités alors que vous pouvez rencontrer une personne une autre personne aussi voilà ce qu'on me dit qui pourrait vous correspondre donc d'ouvrir votre cœur à d'autres possibilités voilà ce qu'on voit alors nous avons laissé vos amis vous aider demandez et acceptez le soutien des autres peut-être que pour certains peut-être que vos proches vraiment vous êtes assez entouré en tout cas on vous invite à être entouré de vos amis et de les laisser en tout cas vous aider dans une situation peut-être que vous avez besoin de conseils pour certains peut-être que vous avez besoin d'avoir oui voilà d'avoir des conseils d'être soutenu que vous savez pas trop où vous en êtes et que l'aide de vos amis vous fera le plus grand bien en tout cas donc surtout n'hésitez pas à le demander peut-être que vous n'osez pas aussi demander des conseils à des personnes qui sont autour de vous demander conseils dans une situation que vous êtes peut-être un petit peu un peu bloqué enfin pas bloqué c'est pas en tout cas vous savez pas qu'elle qu'est ce que vous pourriez prendre comme décision qu'est ce que vous pourriez faire dans telle ou telle situation et peut-être que voilà le fait de pouvoir demander de l'aide demander conseil à vos proches va peut-être pouvoir vous permettre de éclaircir une situation peut-être sous un nouvel angle de que peut-être vous n'aviez pas pensé une situation ou qui va pouvoir en tout cas vous permettre ses proches seront là pour vous soutenir ses proches ses amis seront là en tout cas pour vous aider donc surtout n'hésitez pas à les solliciter voilà ce qu'on me dit bon on me parle de conversation coeur à coeur alors là on vous invite ou l'autre personne n'hésitez pas en tout cas à échanger les énergies par rapport au message que je vous envoie mais on invite en tout cas à converser coeur à coeur de dire vraiment ce qu'on honnêtement de ses sentiments avec votre partenaire avec en tout cas la personne à laquelle vous pensez ou cette personne en tout cas voilà va vouloir en tout avoir une conversation coeur à coeur peut-être qu'on n'a pas dévoilé tous ses sentiments peut-être qu'on n'a pas été authentique peut-être qu'on n'a pas dit les choses et que là on invite cette personne vraiment à dire à ce qu'elle ressent ressentir voilà ses sentiments alors peut-être que pour certains on peut me parler aussi par rapport à vos proches aussi peut-être que vous avez quelque chose sur le coeur que vous ne savez pas à qui vous confiez que vous ne savez pas à qui en parler que vraiment ça vous chagrine et que vous cherchez peut-être du soutien on vous invite vraiment à demander et accepter le soutien des autres afin de vous éclaircir afin de parler vraiment de relâcher tout ce que vous avez à l'intérieur de vous de relâcher tout ce que vous de lâcher tout ce que vous avez vraiment pour pouvoir vraiment vous soulager vous soulager vous avez des choses vous avez besoin de vous exprimer de dire ce que vous ressentez en tout cas et on vous y invite grandement qu'est-ce qu'on peut me dire de plus s'il vous plaît oui alors elle est tombée par terre donc on nous parle d'attraction donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent donc on vous demande vraiment de rester dans le moment présent de vraiment voilà laisser les choses se faire naturellement laisser la vie faire faire voilà de ne pas forcément être dans une forme de contrôle en tout cas de laisser faire les choses de toute façon si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou si vous souhaitez peut-être voilà pour certains selon la situation dans laquelle vous vivez si vous êtes en couple et que ça ne va pas trop et que vous avez besoin de vous dire les choses honnêtement et de discuter de vos sentiments ou alors peut-être concernant un nouvel amour ou un amour peut-être du passé que vous aimeriez vous exprimer parce que vous avez des choses sur le coeur en tout cas on vous invite vraiment pour cela à rester vraiment dans le moment présent de profiter de vous en tout cas de vous donner aussi de l'amour pour vous voilà ce que j'entends afin d'attirer aussi d'attirer l'amour donc elle tombe aussi en dessous avec garder l'esprit ouvert donc peut-être que voilà vous la carte indiquait ce que je disais tout à l'heure votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer donc en vivant le moment présent en se donnant de l'amour en restant peut-être dans des bonnes vibrations d'amour pour vous en tout cas ce que vous pouvez dégager l'attraction en tout cas va pouvoir amener peut-être une personne voilà qui vient vers vous et une personne peut-être qui est complètement différente à laquelle vous pensez voilà ce qu'on me dit allez qu'est-ce qu'on peut me dire de plus alors oui j'en ai une autre alors on me dit cela vaut la peine d'attendre donc la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse donc on vous demande vraiment de garder l'esprit ouvert vous voyez de vivre le moment présent en tout cas cela vaut la peine d'attendre que peut-être que pour certains vous êtes dans l'attente l'attente d'un amour peut-être que voilà vous n'avez pour certains peut-être personne dans votre cœur et du coup on vous demande voilà de garder la foi et l'amour va arriver dans votre vie et que ça vaut la peine d'attendre qu'il va y avoir des synchronicités en tout cas tout est mis en oeuvre en tout cas pour que vous puissiez rencontrer votre âme sœur qu'elle soit sur votre chemin voilà ce que je me ce que on me dit et pour d'autres si vous êtes dans l'attente d'une personne en particulier on vous demande en tout cas de peut-être voilà dévoiler vos sentiments pardon dévoiler vos sentiments dire les choses cœur à cœur s'il y a une personne en tout cas une personne avec laquelle vous pourriez parler en tout cas et dire vos sentiments et en tout voilà de rester voilà en tout cas c'est très important ce que vous vibrez va vous vous attirer ce que vous vibrez voilà donc en tout cas l'attraction sera très très importante par rapport à ce que vous allez émettre par rapport à ce que vous allez dégager donc gardez foi gardez en tête que les choses que là-haut voilà ils vont faire en sorte de 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 qui sont à l'oeuvre voilà comme dit la carte ils sont à l'oeuvre afin de vous amener l'amour et votre âme sœur voilà ce qu'on me dit je vais en prendre en sorte de avec celui-ci qu'est-ce qu'on peut me dire de plus bon j'en aurai plus donc alors bon alors là on va me parler vraiment du coup d'un nouvel amour qui arrive vers vous donc pour que cet amour arrive vers vous j'espère que vous voyez bien les cartes un nouvel amour arrive vers vous quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques nous avons pardonné et apprendre donc en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc on parlait déjà par rapport au fait de rester vraiment pleinement dans l'instant présent donc il va falloir pour certains en tout cas apprendre vraiment à libérer ce passé vous avez peut-être voilà avec cette première carte du tirage le sacrifice l'abandon vous vous êtes senti abandonné peut-être trahi voilà ce que j'entends pour certains et là si vous voulez que les choses avancent dans votre vie que vous puissiez recevoir beaucoup d'amour en tout cas qu'il y ait un amour qui arrive vers vous garder la foi voilà ce qu'on me dit et pour y croire il va falloir vraiment se libérer et pardonner alors pardonner à vous pardonner à l'autre c'est une façon de sans lui dire forcément aller voir la personne et lui dire bon bah je te pardonne non c'est pas ça c'est vraiment voilà intérieurement pardonner s'il y a eu des fautes pardonner s'il y a eu de la trahison pardonner à l'intérieur de vous afin que ça puisse vous libérer quoi vous libérer d'un passé peut-être très douloureux où vous avez vraiment énormément donné vous vous êtes sacrifié vous vous êtes senti abandonné sinon voilà tant qu'il y aura un passé en vous malheureusement voilà enfin malheureusement il faut vraiment voilà se libérer de ça afin de pouvoir attirer ce nouvel amour apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens alors pour certains on peut nous dire voilà donc suite à cette nouvelle amour il va falloir vraiment en tout cas peut-être ne pas trop se renfermer peut-être suite à un passé peut-être que pour certains vous avez déjà rencontré cette personne si elle n'est pas encore arrivée dans votre vie en tout cas si elle n'est pas encore arrivée voilà là-haut il s'occupe de tout laissez faire les choses ne vous inquiétez pas et puis si vous avez déjà rencontré cette personne en tout cas on vous dit de vous ouvrir davantage voilà de ne pas hésiter à discuter à honnêtement d'être authentique de dire les choses que vous avez sur le cœur de ne pas avoir peur peut-être que pour certains suite à un passé vous n'osez peut-être pas vous ouvrir maintenant parce que vous êtes tellement vous avez tellement donné dans le passé que peut-être que maintenant il y a une sorte vraiment de protection et que vous n'osez pas vous ouvrir mais là on vous demande vraiment conversation cœur à cœur donc vraiment dites les choses aussi de ce que vous avez sur le cœur ou c'est cette personne qui va vraiment se dévoiler à vous aussi il ne faut pas hésiter à échanger des énergies comme je dis à chaque fois et puis voilà lune de miel alors ça ne veut pas dire forcément que ça y est c'est l'engagement du mariage et on va passer on va être en lune de miel non c'est aussi de pouvoir partager des choses en tout cas prendre le temps le temps d'apprécier en tout cas des moments des moments d'échange des moments ensemble afin de mieux peut-être aussi connaître la personne de la laisser aussi s'exprimer un moment vraiment propice pour vous deux de vraiment prendre le temps vraiment de découvrir ce nouvel amour voilà ce qu'on me dit avec ces cartes bon bah écoutez moi je trouve ça très beau en tout cas ne doutez pas si vous avez perdu la foi en amour par rapport à un passé alors vraiment avec cette première carte vraiment on nous dit vraiment que vous vous êtes sacrifié en tout cas dans une situation et comme nous avons vraiment la carte de pardonner et apprendre en libérant le passé vous voilà on peut vraiment nous indiquer qu'il y a eu un passé assez douloureux en tout cas donc pour avancer et pouvoir ouvrir de nouveau l'amour pour que les choses puissent se faire et s'enclencher voilà laisser la les choses quand je dis les choses se faire c'est oui vraiment de prioriser l'instant présent afin que vraiment comment dire que les choses que la magie la magie de l'instant présent voilà que vous soyez surpris par la vie en fait pour que les choses arrivent comme ça sans que vous vous y attendiez voilà là où ils vont mettre tout en oeuvre il va y avoir une synchronicité afin de vous amener la personne idéale la personne qui vous correspond pour ce nouvel amour donc ouais donc de ne pas essayer de contrôler en tout cas c'est pour ça qu'il faut vraiment rester dans le présent laisser le passé au passé ne pas trop se projeter non plus dans le futur et laisser la magie se faire voilà ce qu'on me dit bon bah écoutez ouais puis j'ai lâché prise en dos de deck lâcher prise laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme donc vraiment on vous demande de lâcher prise dans une situation alors voilà on peut elle peut nous dire plusieurs choses lâcher prise par rapport à un passé douloureux vraiment laisser laisser de côté ça et puis avancer pour que vous puissiez vivre de nouvelles et belles choses magiques en amour et puis lâcher prise peut-être que si vous avez déjà rencontré cette personne et que c'est dans les prémices c'est au début et que vous doutez parce que vous avez peur peut-être voilà de trop donner suite à un passé qui pour vous n'a pas été qui n'a pas été ce que vous auriez espéré qu'il soit et ben lâcher prise il faut savoir aussi donner la chance à quelque chose de nouveau quelque chose voilà ouais on me dit que ça va pas forcément être à l'ident voilà ça va pas être identique voilà il faut laisser la chance à de nouvelles choses mais si vous restez bloqué dans le passé ça pourra pas ça pourra pas arriver les choses vont être faites au bon moment en fait si vous êtes encore trop dans le passé on me dit vous parce que vous ça pourra pas arriver parce que vous vous allez pas être prêt et prête à recevoir voilà voilà donc pour ceux à qui c'est pas encore arrivé ouais et puis si c'est les prémices pour d'autres vraiment de vous ouvrir de vous ouvrir et de de profiter sans voilà peut-être que vous avez peur de trop vous projeter avec une personne de peur d'être blessée et du coup voilà ben écoutez vivez le moment présent et profitez voilà tout simplement et les choses se feront au fur et à mesure voilà ce qu'on me dit avec ces cartes bon ben écoutez le message est clair il y a un nouvel amour si c'est pas encore arrivé qui arrive vers vous voilà ce qu'on nous dit ben je vais juste prendre du coup hop je vais prendre des petits des petites lettres des chiffres voir si on peut avoir des petits messages supplémentaires allez je fais mon petit mélange s'il vous plaît liquide allez pour toutes les personnes qui regardent la vidéo s'il vous plaît alors oh il y en a une qui est tombée je la prends alors nous avons la lettre U nous avons la lettre P nous avons la lettre H la lettre N Y le O ou le 0 je sais jamais je crois que c'est ouais je sais pas le O ou le 0 le Q la lettre J et j'ai les chiffres 5 et 8 donc là on peut nous parler de de lettres d'initial prénom et nom de famille là on nous parle de 58 ans me dit 58 ans des dates d'anniversaire ouais alors que ce soit en année jour ou mois j'ai l'année 85 également on me dit aussi pour le 0 on me dit 80 80 on me dit 50 50 ans aussi on me parle du mois d'août et du mois de mai avec le 8 on me dit comme le signe voilà de l'infini l'infini là on me dit des numéros de rue aussi de maison le 8 ou le 5 ou le 50 vous voyez comment ça vous parle mais on me dit des des adresses on me dit des départements aussi 80 voilà U P H N Y Q J 5 8 et O et 0 du coup voilà bah écoutez j'espère que ça pourra vous aider moi je vous fais de gros bisous prenez soin de vous en tout cas je vous remercie pour les personnes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et bien sûr merci infiniment pour pour tous les autres pour votre fidélité voilà je vous fais d'énormes bisous merci à vous bah écoutez voilà prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite je vous dis à très vite et puis je vous dis à très vite